C'est très important aussi, main dans la main, de répondre aux crises, d'être des communautés. Quand la communauté plus large souffre, nous, on essaie de répondre ensemble, main dans la main dont on participe. Par exemple, IFN, inondation 2008, Cécheresse, ça c'est tout près de Genifra, pour ceux qui sont de Genifra, 2009, et aussi, encore une fois, inondation 2010. Vous voyez, ensemble, on répond à ces crises. Et dans notre expérience, d'essayer d'offrir aux autres la possibilité de profiter de ce que nous, on est en train de faire, d'apprendre, et de le faire aussi chez eux. Ça, c'est la visite des caravanes des femmes pour la paix qui a été organisée par la CEVA. Vous qui êtes protestants, vous connaissez peut-être la CEVA. C'est une communion des églises de l'hémisphère du Nord et de l'hémisphère du Sud ensemble. Donc, ils ont traversé par Achaouine pour faire des dialogues ensemble. On a discuté Ajar, Agar, dans le contexte de l'université. Et puis, on a visité les femmes de Terminat. Voilà, je ne sais pas pourquoi la dernière image ne veut pas passer, mais c'est que Shukran qui est écrit là-dessus. Donc, je vous remercie de votre attention pour voir ces images-là. Voilà. Donc, vous aurez eu des questions, mais je veux juste terminer avec quelques points. Et puis, j'ai quelque chose à vous proposer aussi avec des questions. D'abord, exigences et valeurs spirituelles pour le dialogue. Moi, je trouve que si j'ai appris quelque chose pendant ces derniers 18 ans, c'est surtout d'entrer dans cet espace de confiance, de tisser des lieux, de créer des lieux de confiance. Il faut l'honnêteté. Il faut risquer, oser être réels les uns avec les autres. Et aussi, l'humilité de dire que moi, je ne connais pas tout. Je ne suis pas ni expert de ma religion. Je ne connais certainement pas de la religion de quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de mieux comprendre. Et je crois qu'on devient l'un pour l'autre un point d'interrogation. J'ai ma foi qui m'est tellement chère. Et puis, je rencontre l'autre qui a une foi autre, qui est aussi tellement, tellement chère. Je suis interpellée par ça. Et j'ai envie de comprendre comment ça marche pour lui, comment ça marche pour elle. Mais encore une fois, il faut créer des espaces de confiance et il faut du temps. Si on est pressé, on n'y arrivera pas. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes en train de créer de tels espaces. J'ai trouvé que des fois, les gens, au moins les Américains, eux, quand ils veulent apprendre de l'autre, c'est un peu comme s'ils veulent être armés de la munition. J'apprends la religion de l'autre pour dire, ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'on est en train de faire ces discussions-là. C'est plutôt pour comprendre l'autre. Ce n'est pas une question de correct ou incorrect. Mais c'est pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi ça vous interpelle tellement. Et c'est tellement, c'est l'essentiel. Et je crois aussi que c'est important de parler des pratiques. Par exemple, quand on prie. Mais c'est quoi la prière pour toi? C'est quoi la prière? Et pourquoi prier? Et comment? Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Au lieu de discuter, la Trinité. Et récit ou bien, non, on n'y va pas. Au lieu de faire cela, on discute. Comment est-ce qu'on prie? Et comment ça se vit? Et donc, c'est pour ça que j'ai un petit exercice à vous proposer. Mais je veux vous donner la parole d'abord. L'exercice que j'ai, c'est de considérer ensemble, côté à côté, la prière du Seigneur, c'est la prière de Jésus, qui est une prière très, très, très juive du premier siècle. C'est donc, c'est de la tradition, disons, judéo-chrétienne, de l'un côté. Et puis de l'autre côté, Al-Fatiha, la prière centrale à la tradition musulmane, qui fait partie des prières. Chaque prière, vous savez déjà, vous qui êtes musulmans, mais si un musulman fait les 17, fait les prières, les 5 prières, comme c'est prescrit, on va répéter Al-Fatiha au moins 17 fois par jour. Par jour. 17 fois par jour. C'est intéressant, hein? Donc, je voulais qu'on mette ces prières en dialogue et qu'on les discute. Donc, c'est ça que j'ai à vous proposer. Mais d'abord, je crois que c'est important, peut-être, Christophe, de faire une pause et de prendre des questions, et de répondre aux questions avant de faire le petit exercice. C'est à vous la parole, hein? Je ne veux pas... J'ai l'impression que je parle trop. Voilà, moi, je veux bien commencer. Pour vous dire un peu que nous avons déjà une expérience du dialogue interreligieux. Et en particulier, nous avons fondé un groupe au moment des attentats de Montauban et de Toulouse. Et nous avons l'habitude de nous retrouver, les responsables religieux, au moins trois fois dans l'année. Et le partage est un partage tout simple, justement, sur notre façon de prier. Ou, par exemple, aussi, la dernière fois, on s'est retrouvés pour parler de notre rapport aux textes, aux écritures, aux livres. Et moi, ma question, c'est... Alors, entre nous, il y a une longue histoire, déjà. On se connaît depuis longtemps, depuis plus de dix ans. On se fréquente très souvent. Et il y a une véritable amitié. Mais comment faire pour que nos communautés, au quotidien, se rencontrent ? Alors, déjà, on peut dire que les jeunes se rencontrent à l'école. Les gens se rencontrent au marché. Les gens se rencontrent aussi dans les loisirs, dans le sport. Mais y a-t-il vraiment... Enfin, c'est la question que je me pose par rapport à Agen. Y a-t-il vraiment un partage, un dialogue entre ces communautés ? C'est un peu le défi qu'il faut se lancer. Exactement. Et c'est pour ça que je crois qu'une des idées que j'ai, dont nous avons eu l'expérience, c'est cette question d'aller en diaconie, en service, ensemble, de faire face ensemble à la sociale, aux besoins sociaux, quand ça peut être vraiment un projet ensemble. Pour moi, on entre dans un domaine spirituel. En ce moment-là, c'est parce qu'on parle de quelque chose qui nous est important, qui est important pour l'avenir, pour nos enfants, pour nous tous, que c'est une bonne manière de faire vraiment travailler ensemble les communautés, si ça peut marcher. C'est une piste. Mais il y a d'autres idées. Vous avez aussi d'autres idées. Je ne suis pas l'expert. Une petite précision, justement, parce que dans votre montage, on a vu le mot diakonia, le mot que nous connaissons bien tous. Il y a aussi diavivia. Ce que j'ai mis aussi. Vous pouvez me donner une précision, justement ? Diavivia, c'est de vivre notre dialogue. Donc, c'est d'essayer de traverser la distance à travers nos vies. Et une chose, c'est surtout parce que nous, aux États-Unis, mince, j'étais là pendant cinq mois. Vous, les Marocains et Algériens, vous serez choqués de savoir que je n'ai pas reçu d'invitation pour dîner chez...